Musique Et salut internautes, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça On va commencer par voir où est-ce qu'on peut faire des études en cinéma et je vais partager ça en deux volets puisque je suis un français qui vit au Canada donc je vais d'abord voir comment ça se passe ici au Canada et ensuite comment ça se passe en France Pour le Canada, à Montréal tu vas avoir plusieurs possibilités Tout d'abord l'université de Montréal, l'UDM, offre un programme universitaire en cinéma L'UQAM, ça c'est l'université du Québec à Montréal donc évidemment à Montréal également un programme en cinéma ça c'est pour la partie francophone il y a aussi une partie anglophone tu peux aller à l'université Concordia qui offre ce qu'ils appellent un BFA donc c'est aussi un diplôme en cinéma et l'université McGill la petite singularité qui pourrait y avoir avec l'université McGill c'est qu'elle offre un cursus qui se rapproche plus du système américain donc c'est un peu un système à la carte tu choisis tes cours et tu fais toi-même plus ou moins entre guillemets ton diplôme mais si tu veux vraiment suivre un cursus qui correspondrait aux francophones évidemment tu peux quand même suivre le même type de cours et à la fin potentiellement aller chercher une équivalence pour avoir le même type de diplôme qu'il pourrait y avoir dans le milieu francophone si tu es intéressé par tout ce qui se passe au Canada et plus particulièrement sur les études et comment ça fonctionne exactement je te renvoie à ma chaîne Immigrer au Canada cette chaîne-là est évidemment abonnée à la chaîne donc tu n'as qu'à regarder dans l'abonnement Immigrer au Canada et tu peux regarder si ça t'intéresse bien sûr tout ce qui a rapport avec le Canada et surtout les études puisqu'on en parle et j'ai une vidéo qui en parle justement des études au Canada comment ça fonctionne donc Immigrer au Canada si tu veux en savoir plus pour la France il y a pas mal plus de choix mais en même temps c'est un peu plus compliqué oui c'est quand même un peu plus compliqué donc il y a à Paris la Fémis tout le monde connait la Fémis ou en tout cas la plupart des gens c'est quand même une grande école de cinéma ceci étant dit pour y rentrer c'est par un concours et il faut absolument avoir le bac plus 2 et le concours aussi c'est quand même assez important c'est un des concours les plus difficiles des grandes écoles françaises donc c'est pas facile d'accès l'école supérieure de l'audiovisuel à Toulouse NSAV même chose concours d'entrée bac plus 2 donc c'est certain que bon voilà l'école nationale supérieure Louis Lumière à Paris concours et bac plus 2 c'est toujours un petit peu la même chose on se répète ensuite il y a Cinéfabrique ça c'est dans le 9ème arrondissement à Lyon donc c'est pas du tout à Paris et cette école là la particularité de ne pas demander de niveau baccalauréat tu n'as pas besoin d'avoir le bac pour y accéder et eux affirment que l'écriture serait discriminante donc ils ne prennent pas en compte le niveau d'écriture parce que leur politique c'est et ça tend vers une mixité à la fois sociale et culturelle c'est ce qu'ils disent mais il y a quand même un concours pour rentrer le concours brièvement j'avais regardé sur internet tu peux aller voir aussi naturellement ça se divise en 3 étapes il y a d'abord un petit court métrage de 3 minutes que tu dois présenter ensuite tu as une journée à passer à l'école là-bas où ils te font suivre des sortes d'épreuves plus ou moins techniques je pense c'est à voir en détail comment ça se passe et ça termine par des questions posées par un jury donc c'est aussi une possibilité le conservatoire européen de l'écriture audiovisuelle donc ça c'est uniquement pour les scénaristes c'est aussi à Paris ils ne demandent pas bac plus 2 en revanche il y a aussi un concours d'entrée et c'est uniquement 12 étudiants qui sont pris par promotion donc je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par promotion c'est à se renseigner et tu peux aller regarder encore une fois sur internet c'est quoi exactement mais c'est quand même très peu de monde on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette école là ensuite tu as des universités donc à Paris tu vas avoir Paris 1 Paris 3 et Paris 8 tu vas avoir aussi Rennes 2 et l'université de Strasbourg toutes ces universités là offrent un programme cinéma ou audiovisuel qui s'étale vraiment de manière classique c'est à dire 2 ans le doc 3 ans la licence ensuite la maîtrise doctorat donc tu peux vraiment suivre dans ces universités là ce programme là de cinéma et pour finir le BTS donc il existe aussi un BTS en audiovisuel mais attention c'est vraiment spécifié pour le BTS le BTS va te donner un niveau bac plus 2 et c'est spécifié vraiment quand tu suis les études au niveau du BTS que c'est en fait une sorte de passeport donc un accès pour les différentes écoles que j'ai citées précédemment ou tu fais déjà carrière dans le cinéma et tu veux juste comme améliorer tes connaissances donc tu vas suivre à ce moment là le BTS le BTS n'est pas du tout un diplôme qui va te donner qui va t'ouvrir les portes du milieu du cinéma mais ça on en parlera après même pour le reste de ces diplômes là comment ça fonctionne exactement donc c'est ça tous les diplômes tous les diplômes toutes les formations auxquelles tu peux avoir accès en cinéma maintenant ce qu'il faut retenir après avoir cité toutes ces possibilités de formation que tu peux avoir dans le cinéma que ce soit au Canada d'ailleurs ou en France c'est exactement la même chose et ça se passe de la même manière tu vas avoir un diplôme c'est sûr que tu vas avoir un diplôme qui va sanctionner la fin de tes études mais le plus important là dedans c'est vraiment de faire comment je dirais ici on va dire en Amérique du networking du relationnel des contacts dans le milieu ces études là vont te servir avant tout à ça tu vas avoir des stages de manière assez récurrente dans le milieu tu vas pouvoir te faire des contacts il faut absolument que tu développes une compétence dans quelque chose donc si tu es intéressé naturellement puisque tu vas faire des études en cinéma donc si tu es intéressé par l'éclairage par exemple c'est sûr que tu vas devenir plus compétent là dedans tu vas poser des questions quand tu vas être en stage tu vas aller proche des éclairagistes tu vas voir comment ça fonctionne tu vas avoir tu vas peut-être avoir même tu vas montrer comment tu es capable de faire les choses comment tu as appris parce que tu es passionné et garder des noms qui peut-être vont te rappeler parce qu'ils vont t'apprécier etc et c'est la même chose à tous les niveaux du métier du cinéma donc c'est sûr que il ne faut pas t'attendre dans le fond à faire tes études avoir ton diplôme et ensuite être pris dans le milieu du cinéma parce qu'on ne te connaîtra pas donc dans le milieu du cinéma la chose importante c'est qu'on te connaisse mais il ne faut pas être lourd non plus il ne faut pas être le gars qui est tout le temps en train je ne sais pas d'être vraiment lourd d'être en arrière des gens de tout le temps être présent et de poser surtout des questions au moment où il ne faut pas ceci étant dit quand tu veux travailler comme scénariste réalisateur ce genre de quand même de gros job on va dire dans le milieu du cinéma qui est relativement prisé par tout le monde tu ne deviens pas réalisateur ou scénariste comme ça encore une fois tu vas faire tes preuves dans les différentes écoles que j'ai citées c'est sûr que si tu passes par l'université en ayant le bac plus 2 et après en allant chercher par exemple la FEMIS ou l'école nationale Louis Lumière pour citer juste ces deux là mais ça vaut aussi pour les autres comme l'école de scénariste ça va donner peut-être plus de poids parce que tu vas rencontrer des professionnels qui sont dans ces écoles là qui sont des enseignants tu vas aller dans les stages et tu vas pouvoir encore une fois te créer un réseau ce qui est la chose la primordiale la plus importante c'est le réseau il ne faut pas avoir peur ça c'est certain de passer peut-être au départ par des petits jobs dans le milieu du cinéma tu vas rentrer là-dedans tu ne seras pas tout de suite le premier scénariste qui va écrire le cinquième élément de Luc Besson c'est ça Luc Besson j'en parlerai tout à l'heure de ce monsieur là mais c'est ça il n'a pas tout de suite écrit des gros scénarios puis ce n'était pas une vedette dans le milieu un super réalisateur scénariste tout de suite quand il a commencé sa carrière donc ça va être la même chose pour toi il faut que tu te fasses une place là-dedans il faut être quand même bien y penser être raisonné ne pas être trop lourd comme j'ai dit donc ne pas trop être insistant et surtout ça c'est ça joue un petit peu sur la chance mais proposer la bonne chose au bon moment ça c'est toujours ça ça je parle plus particulièrement pour les scénarios pour la réalisation il y a beaucoup beaucoup de gens pour la réalisation qui passent par les courts métrages donc ça aussi c'est peut-être d'abord c'est une très bonne école pour toi tu apprends au mieux à comment faire un film et à comment ça fonctionne même si tu penses tout savoir des fois on en apprend encore et il existe beaucoup de festivals au niveau des courts métrages donc tu peux faire ça toi-même avec un budget plus restreint et essayer de t'inscrire à des festivals et pourquoi pas te faire connaître je sais qu'aux Etats-Unis ça je pourrais en parler plus tard dans d'autres vidéos mais aux Etats-Unis ça va beaucoup fonctionner comme ça on va passer par ce médium-là le court métrage et pourquoi pas après ça avoir carrément une carrière à Hollywood si t'es vraiment vraiment bon donc il y a des possibilités mais c'est ça les diplômes tout ça pour revenir à ça le diplôme du cinéma ne te garantit absolument pas un emploi dans le milieu du cinéma c'est le parcours du combattant c'est pas évident c'est pas facile ça se fait bien si on est passionné et surtout si on est je dirais quand même un peu talentueux et un petit peu chanceux aussi pour étayer mon exemple de ce que je parlais au niveau des études de cinéma je vais prendre deux personnes quand même très connues la première ça va être Luc Besson on va commencer avec Luc Besson Luc Besson contrairement à ce qu'on peut penser d'abord c'est pas quelqu'un qui est arrivé dans le milieu du cinéma comme ça en claquant des doigts et en disant voilà j'ai des super idées et j'ai un grand film à réaliser merci de m'aider on va faire ça tout de suite ça va pas fonctionner comme ça du tout c'est un gars à la base il était plus dans la plongée sous-marine son père était fanatique de plongée sous-marine lui aussi malheureusement il a eu un accident et depuis à partir de l'âge de 17 ans il pouvait plus faire de la plongée sous-marine mais si ça avait été le cas il aurait sûrement fait ça de sa vie il avait aussi parallèlement de nombreuses idées donc il écrivait déjà pas mal de textes c'était pas en forme de scénario mais il avait pas mal d'idées et comme le média un petit peu comment dire de cinéma audiovisuel l'intéressait il a décidé d'essayer de travailler dans ce milieu là c'est sûr que là on parle dans les années 70 donc dans les années 70 c'est pas comme c'est à l'heure actuelle ça a évolué quand même ce milieu là à l'époque tu pouvais rentrer dans le milieu du cinéma pour essayer de faire des petits jobs et de t'intégrer sans nécessairement être passé par la case étude ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle comme je disais parce que la case étude va t'aider à avoir des stages ce que je disais juste avant bref parenthèse fermée lui il est rentré là-dedans il a fait des petits jobs d'abord en France ensuite il est allé aux Etats-Unis pendant 3 ans il a travaillé très dur là-bas aux Etats-Unis également il faisait des petits jobs il en a profité pour parfaire son anglais il est revenu en France en faisant tout ça ça a pris quand même pas mal une petite dizaine d'années ça a quand même été très long où il était un petit peu là-dedans donc il avait son idée de film qu'il voulait faire et le premier film qu'il a fait qui était un court-métrage en 1981 qui s'est transformé finalement en long-métrage en 1983 le dernier combat c'est un film en noir et blanc où tous les acteurs où il n'y a pas une ligne de dialogue c'est entièrement muet et c'est un film qui a bien fonctionné qui était très très original qui était absolument à côté de la plaque par rapport à ce qui se faisait en France mais finalement il y a quelqu'un qui a décidé de lui donner sa chance donc il a pu par après tomber plus dans le milieu il a fait ses preuves il a réalisé le clip d'Isabelle Adjani Pull Marine pas longtemps après en 1987 il a réalisé Subway en 1990 Nikita etc etc et quand il a commencé à travailler dans le milieu du cinéma en France surtout je veux dire lui il voulait commencer vraiment à faire pas mal il a fait le Grand Bleu aussi en 1988 il a commencé pas mal en faisant Subway Nikita c'était des films qui étaient plus du genre action et à l'époque on sortait de l'époque Belmondo Belmondo avait fait des grands films notamment avec Odiar dans les dialogues c'était vraiment des films classiques mais à la fin de sa carrière donc à peu près à ce moment là fin des années 80 quand il est sorti son dernier film notamment je pense au Solitaire le Solitaire ça s'est soufflé c'était plus réellement à la mode le cinéma français avait décidé de plus être dans la comédie dans le drame et là il y a Luc Besson qui arrive avec du cinéma d'action donc c'est certain que les producteurs ils étaient plus ou moins mitigés ils se disaient ouais ok t'as des bonnes idées mais on veut pas vraiment te donner du crédit parce qu'on veut plus faire des films d'action c'est plus le moment de faire ça mais il a persisté il a quand même réussi il a fini d'ailleurs par être reconnu par ses pairs à un moment donné et il en a été très content à l'heure actuelle donc on voit tout de suite que Luc Besson n'est pas arrivé dans le cinéma en se disant ok j'ai une idée de film je le fais merci bonsoir ça a pas fonctionné comme ça donc à l'heure actuelle Luc Besson il donne aussi comment dire il donne des opportunités à plein de gens là aussi j'ai vu un petit peu partout qu'on dit ah il a aidé telle personne il a aidé telle personne etc c'est fabuleux oui mais ces gens là ont tous des compétences quelque part Luc Besson les a trouvés parce que c'est des gens qui faisaient déjà des choses extraordinaires avant que ce soit dans le milieu du cinéma ou pas je vais prendre des exemples Cyril Raffailly par exemple Cyril Raffailly on le connait notamment comme acteur au début dans ses premiers films dans Banlieue 13 c'est le policier dans Banlieue 13 qu'on voit avec David Bell Cyril Raffailly il a commencé parce qu'à la base ce gars là c'est pas un acteur c'est un cascadeur et il a commencé en faisant l'école du siècle dans les années 90 et à faire des vidéos sur internet où il faisait des cascades pour les gens qui travaillent dans le milieu du cinéma proche de Luc Besson que ce soit Pierre Morel par exemple je pense à ce réalisateur là ou Olivier Megaton Pierre Morel ça a été un opérateur Steadicam dans le milieu du cinéma et pour Luc Besson aussi pendant presque 10 ans avant que Luc Besson lui donne la réalisation d'un film notamment dans Taxi en 98 c'était Pierre Morel l'opérateur Steadicam Olivier Megaton avant de faire je pense c'était Exit il me semble la première réalisation qu'il a fait produit par Luc Besson il a fait quasiment 10 ans de court métrage que pas beaucoup tout le monde ont vu certains ont été primés mais d'autres non donc même chose il n'y a pas pris un gars comme ça veux-tu réaliser des films non c'est pas ça Larbi Nasseri le frère de Samy Nasseri avec qui il a écrit Banlieue 13 justement Larbi Nasseri il avait écrit La Mentale avant plusieurs années avant et il était déjà scénariste il était déjà dans le milieu et lui et son frère Samy Nasseri avant que Samy Nasseri ne soit pris d'ailleurs pour le rôle de Taxi ils ont galéré entre 10 et 15 ans ils avaient des petits rôles dans le milieu du cinéma ils essayaient de percer mais ça ne fonctionnait pas et d'ailleurs Samy Nasseri ne devait pas être pris pour le rôle de Taxi je parle beaucoup Samy Nasseri ne devait pas être pris pour le rôle de Taxi à la base le rôle de Daniel Morales et quand il est passé au casting le directeur du casting a dit non mais tu ne correspond pas du tout au profil du personnage qu'on a pensé il a quand même passé le casting Luc Besson l'a vu il a été absolument abassordi par la performance de Samy Nasseri il a décidé non non on s'enche ça va être lui et qui va jouer le rôle de Daniel Morales donc c'était encore une fois ça illustre mon propos Samy Nasseri s'est trouvé au bon endroit au bon moment et ça a fonctionné donc il y a quand même une part de chance maintenant donc on voit que tout ça n'est pas évident et tu ne vas pas rentrer dans le milieu du cinéma parce que tu as écrit un scénario j'ai écrit un scénario je le proposais à Luc Besson c'est sûr qu'il va le faire non il y a toujours un passif en arrière de tous ces gens là ils ont été compétents quelque part ils ont fait quelque chose quelque part le deuxième exemple c'est Quentin Tarantino donc Quentin Tarantino la plupart des gens la manière dont on voit sa carrière c'est que il a travaillé dans un vidéoclub et ensuite il a fait les films non c'est bien plus compliqué que ça Quentin Tarantino il voulait absolument travailler dans le milieu du cinéma son père d'abord était un acteur ça ne faut pas l'oublier donc il avait quand même dès qu'il j'a plus ou moins un pied dans le milieu du cinéma même si c'est vrai et il faut le dire à son crédit qu'il a quand même galéré pour y arriver il a travaillé dans un vidéoclub c'est vrai ça c'est vrai c'était en Californie mais ce vidéoclub là qui s'appelait Vidéo Archive était un vidéoclub qui était dédié en fait au milieu du cinéma où producteurs et réalisateurs venaient louer prendre des films regarder des films pour pouvoir faire un autre film prendre des références etc peu importe ce pourquoi ils avaient besoin d'aller là il travaillait dans ce vidéoclub là notamment avec Roger Avery qui à l'heure actuelle est quand même un assez grand réalisateur aussi et il a décidé d'essayer de faire des films par lui-même donc il a commencé par un court métrage qui n'a pas nécessairement fonctionné finalement il a fait un long métrage qui s'appelle My Friend's Birthday quelque chose comme ça en 1987 en 16mm en noir et blanc qui a été comment dire qui n'a absolument pas fonctionné ça n'a pas marché il a mis plus d'un an à le faire la moitié du film a brûlé finalement à la fin donc on n'a même pas le film au complet lui-même dit que le film n'est pas bon donc il a perdu pas mal son temps à côté de ça ce gars-là avec ses amis il écrivait beaucoup beaucoup de scénarios des fois c'était pas sous forme de scénarios c'était juste des idées mais il les mettait sous forme de scénarios et en ayant accès quand même au milieu de Hollywood puisqu'il travaillait dans ce vidéoclub là où il voyait des producteurs des acteurs des réalisateurs chaque jour il a réussi à vendre des scénarios donc il a vendu True Romance à l'époque pour 40 000$ et Natural Bank Killer pour 10 000$ ce qui sont des sommes qui pourraient paraître énormes mais qui sont quand même pas énormes 40 000$ c'est pas si mal pour l'époque mais 10 000 c'est vraiment très peu à l'heure actuelle pour donner une idée je pourrais faire une vidéo là-dessus mais aux Etats-Unis quand tu vois un scénario le taux minimum c'est 75 000$ mais on est en 2018 on n'est pas au début des années 80 donc c'est sûr que c'était quand même 40 000$ c'était une somme qui était quand même pas mal donc il voulait faire ces films là il ne pouvait pas mais il pouvait les vendre donc il avait écrit le scénario Reservoir Dogs et à ce moment là il y avait un gars qui connaissait un producteur en fait à Hollywood qui s'appelait Lawrence Bender il a décidé de lui donner ce scénario là Lawrence Bender a trouvé le scénario absolument super bon il avait écrit sur les scénarios à peu en 3 semaines quant à Tarantino et Lawrence Bender a fait parvenir le scénario qu'il trouvait original super bien écrit à Harvey Kettel qui lui Harvey Kettel qui a l'air d'être c'est une très bonne une très bonne personne elle a dit non mais c'est sûr on fait le film donc il a dit ok on le produit je le produis et on le fait immédiatement et il a appelé Tarantino Tarantino à l'époque se sentait pas trop sûr de lui en termes de réalisation il avait rien fait le gars il avait fait un long métrage qui avait pas fonctionné et un court métrage que personne n'a vu donc c'est sûr que c'était pas donc il était allé au festival de Sundance et c'était l'époque c'était le début du festival de Sundance qui a été créé par Robert Redford et il a participé en fait à une sorte de cours de cinéma donné par Terry Gilliam donc ça on parle au début des années 90 c'était en 91 et Steve Bouchemi qui était quelqu'un qu'il connaissait il a dit on va refaire une scène de Reservoir Dogs ensemble et on va voir ce que ça donne et Terry Gilliam il a dit non non t'es suffisamment doué pour faire de la réalisation tu peux y aller il n'y a pas de problème donc il a réalisé Reservoir Dogs Reservoir Dogs est sorti en 1992 il a été hors compétition à Cannes mais il a reçu une ovation les gens ont bien aimé ils ont trouvé ça très original ça a super fonctionné quant à Tarantino a fait beaucoup d'argent grâce à Reservoir Dogs et avec l'argent qu'il a fait il a créé la maison de production Hub & Apart pour pouvoir être dans le fond quelque part plus indépendant dans sa créativité et à ce moment là il a décidé de faire Pub Fiction parce que il faut penser que ce gars-là avait écrit presque plus d'une trentaine de scripts avant et Pub Fiction c'était un script qu'il avait écrit en fait en trois actes donc c'était des histoires différentes qu'il a décidé de mêler ensemble et avec Roger Avary qui n'apparaît pas au crédit comme scénariste mais c'est un scénario qu'ils ont écrit à deux quand même et par la suite ce film-là a été primé à Cannes on connaît le reste de l'histoire etc il y a des gens qui ont même connu une très bonne carrière comme Samuel L. Jackson qui galérait avant puis qui grâce à ce film-là a eu une belle carrière ou John Travolta dont on n'entendait plus parler et qui d'un seul coup c'est ça s'est retrouvé de nouveau avec une carrière au cinéma à Hollywood mais par la suite ce qu'on ne sait pas trop c'est que Tarantino évidemment il a produit « Killing Zoé » de Roger Avary il a quand même continué à aider mais par la suite Tarantino ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il a fait « Room Service » il a réalisé juste un des sketchs mais il a produit le film « Room Service » notamment avec Tim Roth qui est le film conducteur dans ce film-là le personnage mais le film n'a absolument pas fonctionné ça a été un flop total et Jackie Brown qui pour moi est quand même à l'heure actuelle un film culte je veux dire sur la Black Exploitation c'est très très bien fait très bien joué très bien réalisé mais ça n'a pas marché en salle donc c'est quand même deux flops l'un après l'autre c'est sûr qu'il a eu beaucoup de mal avec ça il a eu pas mal de mal avec ça donc il s'est un petit peu retiré il n'a plus fait grand chose il a fait il y avait un des scénarios c'était « From Dust Till Down » achou il a fait un scénario « From Dust Till Down » qu'il avait écrit auparavant il l'avait donné à Rodriguez Rodriguez a dit « Ok c'est bon on va réaliser on va faire ça ensemble » pour moi c'est un film culte avec George Clooney « L'histoire des vampires » mais il a eu malheureusement le prix Radzi ça c'est le prix du pire acteur de l'année quand le film était sorti je pense que c'était en 1997 donc c'est juste des échecs les uns après les autres le monsieur l'a très mal pris il n'a quasiment plus rien fait à part de la production jusqu'en 2002 où il est revenu avec Kill Bill donc on voit que l'univers de Tarantino n'est pas si simple que ce qu'on pourrait penser il a mis un petit peu comme Besson que j'en parlais tout à l'heure il a mis presque une dizaine d'années avant d'y arriver il a comme je disais au début il a vendu True Romance et Natural Born Killer True Romance c'est quelque chose qu'il a quand même pas mal apprécié parce qu'il a été ami finalement avec Tony Scott qui a réalisé le film et je veux dire l'idée du scénario correspondait pas mal à ce que le film a été au rendu ce qui n'a pas été le cas pour Natural Born Killer parce qu'Oliverson a complètement réécrit le scénario et Tarantino n'approuve absolument pas le film tel qu'il a été rendu à la fin même si c'est quand même un classique du cinéma à l'heure actuelle donc on voit que quand même ces gars là pour donner une idée par rapport aux études de cinéma c'est des gars là et on parle dans les années 80 c'est pas comme c'est à l'heure actuelle à l'heure actuelle c'est quand même encore plus fermé que ce que ça l'était à l'époque et à l'époque c'était déjà pas mal fermé donc on voit que ces gars là ont quand même pas mal galéré c'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser et à ce qu'on pourrait lire partout j'ai travaillé dans un vidéoclub et j'ai produit et j'ai réalisé mon film après où je faisais de la plongée et le lendemain j'ai décidé que j'allais être connu et faire des films notamment aux Etats-Unis parce que Luc Besson par exemple pour revenir à lui il travaille avec Robert Mark Kamen aux Etats-Unis pour des scénarios mais Robert Mark Kamen c'est pas n'importe qui c'est un gars qui a aussi fait énormément de films je pense que il a travaillé sur l'arme fatale et ce genre de film là l'étal weapon sur ce genre de film là donc ça c'était Sean Black mais il a travaillé là-dedans donc c'est sûr que c'est des gars ils sortent pas de n'importe où ils ont quand même un historique en arrière d'eux toujours garder ça en tête ne jamais désespérer toujours être passionné et si t'es passionné et si t'es talentueux et si t'as un petit peu de chance parce que malheureusement la chance elle joue pour beaucoup là-dedans peut-être que ça fonctionnera un jour mais c'est ça c'est pas évident mais on peut le faire et à l'heure actuelle je pense qu'avec internet je vais finir avec ça t'as quand même il y a pas mal de gens qui se font connaître à travers Youtube etc donc t'as des nouveaux médias que tu peux utiliser pour essayer de te faire connaître pourquoi pas vas-y tente ta chance et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc c'était par rapport aux études de cinéma toutes les les universités les écoles etc que j'ai pu nommer au début de vidéo je vais mettre un lien dans la description donc pas de soucis si tu veux aller voir ou plus t'informer comment ça fonctionne tu vas voir tous les liens si tu veux t'abonner comme d'habitude évidemment c'est bien plus facile pour savoir quand est-ce qu'une vidéo va sortir de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?